Europe 1. Journal présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le scénario de l'horreur se répète même pas deux semaines après la tuerie de Buffalo. Autre drame, 19 enfants, des petits de moins de 10 ans et deux adultes abattus dans une école primaire par un jeune homme de 18 ans, lui-même décédé. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux Etats-Unis. Les dernières informations, à cette heure on ne connaît toujours pas le mobile. Oui, on ne connaît pas les intentions de ce jeune homme mais le déroulé des événements en revanche commence à se préciser. Équipé d'un fusil d'assaut et d'un gilet pare-balles, Salvador Ramos a fait face à une première résistance policière près de l'école de cette ville d'Ouvalde avant de parvenir à entrer finalement dans l'établissement. Une fois à l'intérieur, il a ouvert le feu, tuant au moins 19 enfants et deux adultes. Un agent de la police frontalière est ensuite parvenu à abattre le tireur. C'est le drame le plus meurtrier en milieu scolaire depuis la tuerie de Sandy Hook dans le Connecticut en 2012. Et comme il y a dix ans, une immense émotion s'est emparée du pays à l'image de celle de la vice-présidente Kamala Harris. Assez, c'est assez. En tant que nation, nous devons avoir le courage d'agir. Un appel à l'action lancé également par Joe Biden cette nuit. Et pourtant, difficile de voir ce qui pourrait être fait. Depuis dix ans, aucune fusillade n'est débouchée sur une réforme du port d'armes. Cela nécessiterait une inflexion du parti républicain et c'est très improbable. Ted Cruz, par exemple, le sénateur républicain de cet État du Texas, s'est dit horrifié hier par cette fusillade. Mais pour lui, le contrôle des armes n'est pas la solution. Il plaide, par exemple, pour davantage de personnel armé dans les écoles. Merci Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Des Américains qui restent très attachés à leurs armes. 30% des adultes en possèdent au moins une. Il est 7h03 à l'actualité en France. Les élections législatives approchent. C'est dans deux semaines et demie. Pour le premier tour, la campagne ne se fera pas sur la réforme des retraites. Oui, c'était l'une des plus importantes pourtant du programme du candidat Macron. La réforme est mise de côté pour le moment. Elle ne devrait pas revenir sur le devant de la scène avant l'automne. Et pour les retraités actuels, le gouvernement veut parallèlement faire un geste et indexer les pensions sur l'inflation dès le versement du 9 août prochain. La vague MeToo s'abat sur le Paris Saint-Germain. L'entraîneur du PSG féminin Didier Ollet-Nicol est suspendu en raison d'un comportement inapproprié. Alors on parle de faits qui se sont déroulés lors de la pré-saison du PSG aux États-Unis, il y a donc pratiquement un an. On va essayer de comprendre les éléments avec vous, Martin Lange. Dans un premier temps, le PSG n'avait pris aucune sanction. Qu'est-ce qui est reproché à Didier Ollet-Nicol ? Alors l'affaire a été révélée sur les réseaux sociaux dès lundi soir. L'été dernier, lors d'un stage aux États-Unis, Didier Ollet-Nicol aurait mis la main aux fesses d'une joueuse mineure à l'époque. Quelques jours plus tard, elle aurait aussi subi des propos déplacés du coach. Alertée par le père de la joueuse, la direction du club a recadré Ollet-Nicol. L'entraîneur s'est excusé devant son groupe, promettant d'adopter une attitude plus appropriée. Affaire close donc jusqu'à ses tweets. Hier, toutes les joueuses ainsi que Didier Ollet-Nicol ont été entendues individuellement. La jeune joueuse qui s'était plaint du comportement de son entraîneur a même été convoquée par la police judiciaire de Versailles. Elle n'a pas déposé de plainte. Mais face à la pression, le PSG, qui a ouvert une enquête interne, a préféré mettre à pied Didier Ollet-Nicol à titre conservatoire. Cette saison 2021-2022 aura été un long chemin de croix pour le PSG féminin. Après la roco-molesque agression de Keira Amraoui en novembre, les accusations visant sa coéquipière Aminata Diallo, un groupe sans dessus-dessous et des résultats sportifs décevants, c'est un grand nettoyage qui s'annonce cet été à tous les niveaux dans le club de la capitale. Merci à Martin Lange pour vos précisions ce matin sur Europe 1. Alors tendez l'oreille à présent parce que nous sommes tous concernés, que vous soyez locataire ou propriétaire. Vous avez forcément entendu parler des passoires thermiques. Est-ce que vous vivez dans l'une d'entre elles ? Eh bien normalement, le diagnostic DPE était supposé vous aider à le savoir et à y remédier. Sauf que parfois, les experts sont à côté de la plaque. Maude Descamps, on apprend grâce à 60 millions de consommateurs qu'il y a énormément d'erreurs. Oui, une maison dont la surface passe de 138 à 162 mètres carrés en fonction du professionnel qui réalise le diagnostic de performance énergétique ou encore des portes et des fenêtres non prises en compte pour ce même DPE. Voici le type d'erreurs nombreuses que l'association 60 millions de consommateurs a relevées. Des erreurs qui ont un impact direct sur le classement énergétique du logement et donc sur sa valeur, explique la juriste de l'association Virginie Potiron. De nouvelles contraintes vont entrer en vigueur dans les mois et années à venir, notamment dès fin août 2022 avec l'impossibilité d'augmenter les loyers des logements classés F et G. De même, à partir de la fin septembre 2022, on devra réaliser un audit lors de la vente de ces mêmes logements classés F ou G. Donc on peut voir que le classement a quand même un impact très important et c'est d'autant plus qu'à partir de 2023 jusqu'en 2028, il y aura des interdictions de louer parce que les logements les plus énergivores seront considérés comme non-decents. L'association réclame donc une meilleure formation des experts qui réalisent ces diagnostics. Trop souvent, elle va vite. Ils sont encore nombreux à ne pas avoir été formés aux nouvelles normes du DPE. Et sujet brûlant puisque la mise en location d'une passoire énergétique, par exemple, doit en venir dès 2023. Oui, l'interdiction de location pour certaines, pour celles qui sont classées E et F, ça arrive très tôt. La question à présent des droits des Ouïghours en Chine revient sur le devant de la scène. Pour la première fois en 20 ans, un haut représentant des Nations Unies aux droits de l'homme est en visite en Chine. Michel Bachelet devrait même se rendre dans le Qijiang, c'est le lieu de répression de la minorité Ouïghour, au moment où de nouveaux documents accablants viennent d'être publiés. La correspondance de Sébastien Le Belzic à Pékin. Des milliers de photos de prisonniers enchaînés, frappés et des documents montrant que la répression de la minorité musulmane Ouïghour au Xinjiang est ordonnée depuis le sommet de l'État. Ces révélations par un consortium de médias internationaux interviennent alors même que Michel Bachelet est en Chine pour une visite de deux jours, la première dans cette province où auraient été internés au moins un million de Ouïghours dans des camps de rééducation. La Chine continue de nier ses accusations et parle de centres de formation professionnels destinés à combattre le radicalisme islamiste. Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il s'agit de rétablir la vérité. Cette visite doit permettre de promouvoir les échanges et la coopération entre les deux parties. Pas encore de déclaration officielle de la représentante de l'ONU, les journalistes étrangers ne sont pas invités à la suivre sur place. Cette visite étant placée sous très haute surveillance. Ces révélations en tout cas font déjà réagir la communauté internationale comme l'Allemagne qui demande des éclaircissements et les Etats-Unis qui parlent de génocide. En janvier dernier, l'Assemblée nationale en France avait qualifié cette situation de crime contre l'humanité. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Allez, retour, porte d'auteuil à Paris. On termine avec Roland Garros. Écoutez cette ambiance. Gilou, Gilou, ce n'était pas pour Tsonga. Ça, c'était un petit peu avant. Gilles Simon qualifié pour le deuxième tour. À une heure du matin, il y était encore. Il reste que des génies à la fin. De toute façon, à 1h30, il reste que les vrais. C'était vraiment une ambiance incroyable. Parce que le moindre point que je gagne, ils gueulent, ils sont là, ils se lèvent, ils gueulent, ils chantent. Ils n'arrêtent pas. Ils n'ont jamais arrêté du premier au dernier point. Et donc, voilà, ils ont été ultra importants. Et je les remercie énormément. Il profite. Gilles Simon, il prend sa retraite. Lui aussi, à la fin de Roland Garros, il est qualifié. Hugo Gaston, Corentin Moutet aussi. Et Joël Fritsonga, lui, a reçu un vibrant hommage hier pour sa retraite. Voilà, puis Diane Parry, tombeuse de la tenante du titre. L'Euro 2 mondial, oui. Elle rejoue cet après-midi. Corentin Moutet, lui, jouera sur le central ce soir face à Raphaël Nadal. Quelle sensation ça va être pour lui. Merci beaucoup, les Naïg Monnier. Dans un instant.